salut à tous je suis revenu de vacances comment ça va les gars est ce que vous vous avez eu des vacances déjà aujourd'hui donc vous avez compris on est sur une vidéo shooter born in heaven donc c'est le tireur venu du ciel c'est une vidéo qui est en deux parties ici on aura d'abord la théorie et donc du coup dans quelques jours il y aura la pratique qui va arriver les clips que vous allez voir derrière ont été réalisés par la communauté n'hésitez pas d'ailleurs à m'en envoyer à l'adresse suivante je vous l'affiche là enfin non là bas plutôt voilà comme ça c'est mieux j'ai agrandi un peu la cam j'espère que ça va j'aurai bientôt un nouveau format peut-être une nouvelle cam pour que je vois si j'ai si j'ai les moyens et tout bon le streaming va recommencer tout ça mais là on est là pour la mission shooter born in heaven une des quêtes qui demande le plus de solliciter au final les compétences des pmc déployés au sein de la région de tarkov c'est donc le tireur venu du ciel shooter born in heaven en anglais alors cette mission elle vous demande d'aller sur chacune des cartes donc que son douane bois base militaire et littoral et uniquement ces quatre là pour aller réaliser trois headshot donc trois tirs mortels à la tête sur des pmc et tout ça à plus de 100 mètres ouais derrière il ya les chats qui foutent le bordel ils sont déjà en train d'arracher ok j'ai deux chatons à la maison en fait alors c'est un peu compliqué en train de s'amuser avec le drapeau je crois bref nous parlons des armes et des cartouches à utiliser tout d'abord ça va dur de se concentrer les armes à favoriser sont les dmr et les aires donc les fusils d'assaut aussi vous devez en fait pouvoir répéter rapidement vos tirs en ajustant par rapport à votre première cartouche c'est très important de regarder où est ce qu'elle tape c'est pour ça que les fusils à verrou sont un petit peu plus complexe à utiliser pour cette mission pour les pauvres vous avez l'adar et le sks avec une pso par exemple c'est vraiment votre meilleure option pour le coup les adars c'est vraiment très bien vous pouvez prendre vu que c'est du coup par coup vous pouvez prendre des chargeurs de 10 semaines de 20 ans qu'ils existent mais enfin vous n'êtes pas obligé de prendre des gros chargeurs des gros montages juste vous prenez l'adar de base vous changer le gaz tube pour que vous n'ayez plus la mire en plein milieu et puis ça va ça fonce tranquille vous mettez un petit viseur dessus on parlera des viseurs juste après des scopes donc voilà en gros l'adar sera la meilleure option pour 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 ce calibre là et puis après on a le sks avec une pso donc le le sks en mode chasseur je crois qu'il s'appelle comme ça avec le viseur pso qui coûte absolument rien coûte 18000 je crois chez rapport donc c'est vraiment plutôt pas mal c'est votre meilleure option un petit peu les riches seront plutôt svd ou à la m4 et moi je vous conseille rpk ou akm aussi c'est vraiment pas mal vous l'aurez compris ce qui importe c'est plutôt le calibre et vous faut bien sûr pas du 9 mm c'est trop compliqué il vous faut une assez bonne vélocité vous double cliquer sur la cartouche si vous regardez la vélocité voilà dans tous les cas on parlera des cartouches après là on va parler du coup des viseurs donc on a parlé pour les armes qui ont le dovetail sur le côté du pso qui va marcher aussi pour certaines ak donc il vous faudra à peu près tout ce qui zoome en x4 x4 au moins pour être à distance agréable on va dire pour être à distance agréable pour bien voir la personne pour bien focus sa tête à plus de 100 m les ailes cannes les voodoo les valdes et c'est vraiment des très très bonnes très très bon scope on a aussi le tac 30 qui est vraiment très bien c'est vraiment parfait mais franchement il ya énormément de très bonnes options pour cette mission vraiment dites vous tant que ça zoome et que vous voyez à peu près bien dans ça veut passer même des fois les nouvelles les accords comme elles ont été refaites c'est pas mal ça marche assez bien donc voilà franchement juste prenez au moins du x4 c'est ce que je vous conseille d'ailleurs les gars rapidement pendant qu'on y est n'hésitez pas à aller voir le store il ya des petites moches assez sympa avec du du cheeky bricky il ya ce qu'on le voit là ouais cheeky bricky avec le petit le petit mec dans son buisson le petit bricky dans le dans son bush donc voilà plutôt sympa il ya plein de trucs vous allez voir franchement je vous mets la petite pub là pour vous voyez un petit peu un petit peu tout ce qu'il ya n'hésitez pas à aller faire un tour maintenant on va parler des cartouches alors je vous conseille d'aller prendre les cartouches conseils ou du riche que j'ai mis sur ma vidéo du guide des cartouches ce sera vraiment trop long de vous expliquer là prenez tous les gros calibre même le allez même le 366 tkm ça peut passer vraiment le but est d'éviter les cartouches qui tuent en deux coups au thorax mais plutôt d'en prendre qui tuent en trois coups par exemple vaut mieux avoir de la 995 que de la 8551 semblant parce que la 8551 elle est connue pour faire deux tables thorax là où la 995 vous devez forcément mettre trois tirs au thorax pour pouvoir tuer du coup ça fait que si vous loupez vos têtes ça touche le thorax une deux fois bon vous pouvez quand même avoir un troisième essai au niveau de la tête pour réajuster un petit peu plus haut on va passer maintenant aux petits conseils que j'ai pour vous à chaque fois que vous êtes en raid pour faire ses kills alors oui bien sûr des fois vous allez souvent être en raid avec des fusils de précision longue portée notamment pour les quêtes de jäger notamment sur bois donc voilà tout ça en train de foutre le bordel je sais pas si vous voyez le chat là maintenant ça fait de la distraction c'est incroyable trop rapide qu'est ce que je disais je sais plus c'est super bref on parlait des conseils à chaque fois que vous allez être des fois jäger il va vous demander d'être avec des fusils à verrou de précision ça va vous faire je pense la moitié de vos kills quand même notamment sur bois peut-être deux trois kills donc voilà mais voilà il ya plein de petits conseils que je vais vous donner maintenant donc on a regardé le stuff avant là on passe à la partie conseils premier conseil jeter votre sac vous permet d'avoir une silhouette beaucoup plus basse et donc beaucoup moins détectable lorsque vous êtes couché c'est très important de ne pas avoir de sac ou de le jeter lorsque vous couchez pour prendre une ligne toutes les lignes et les pauses on en parlera dans la deuxième vidéo parce qu'elle va être vraiment très longue elle demande beaucoup plus de travail donc on en parlera lors de cette vidéo bien sûr pour les différentes lignes à prendre après c'est vrai que c'est très fort on verra on verra il ya plein de conseils que je vais vous donner deuxième utiliser une traçante deuxième conseil c'est utiliser une traçante peut aider certains à mieux gérer leurs tirs à distance mais attention vous serez un peu plus visible c'est à dire que la personne pourrait voir à peu près d'où vient la traçante là où quand vous êtes vous n'avez pas de traçante c'est plus simple pour lui de se coucher et de rester sans bouger alors que là il pourrait se coucher mais à couvert voilà ça dépend certaines personnes adorent les traçantes notamment pour la première cartouche pour leur permettre de juger un petit peu leur tir par rapport à quelle distance est actuellement la cible si on tape bas si on tape haut troisième point troisième conseil si vous utilisez des fusils à verrou restez appuyé sur votre touche de tir donc votre clic gauche après avoir tiré en gros vous tirez et vous restez appuyé dessus ça va vous permettre en fait de rester en visée et de retarder un petit peu ce mouvement de verrou ça va vous permettre de voir où est votre ennemi et surtout où votre cartouche touche parce que généralement quand vous tirez hop clac ça actionne directement le verrou après et vous ne voyez même pas si vous avez touché votre ennemi ou si la cartouche tape un peu à gauche un peu à droite un peu dessus un peu en dessous quoi et bien sûr dès que vous relâchez cette touche votre système de verrou s'actionnera quatrième 4 quatrième conseil si votre ennemi court à cou à découvert s'il est vraiment à découvert mais vous voyez qu'il a plein de stamina qui court comme un fou tiré dans les jambes tiré vraiment dans les jambes c'est assez simple ça prend plus de place qu'une tête des jambes surtout quand elle court ça le ralentira considérablement et surtout si enfin surtout s'il n'est pas sous antidouleur en fait vraiment ceci vous donnera ensuite pleinement le temps d'aligner sa tête tranquillement vraiment on verra enfin franchement mis à part si dans ses touches rapide il a une morphine ou un antidouleur direct qui s'injecte en une seconde vous allez pouvoir le voir se soigner se coucher se rouler par terre fin faire un atr fin voilà vous avez vraiment le temps de le voir réagir il va forcément se poser pour regarder un moment son inventaire parce qu'il va être soit enseignement sa jambe cassée enfin ce sera très compliqué pour lui de faire autre chose et vous ça vous donnera tout le temps d'aligner sa tête vraiment ensuite cinquième conseil cette fois c'est les bons doigts cinquième conseil je vous conseille vraiment d'être patient patient au maximum lorsque vous tenez une bonne position lorsque tenez une ligne prendre autant vous entendez des shoots à un endroit je sais pas vraiment vous êtes sur le pont sur douane vous êtes au niveau je sais pas vous attendez tranquillement au niveau de construction et vous regardez au niveau du pont vous savez qu'à à vous savez qu'au big raid il ya eu du fight attendez si vous voyez personne traverser ils vont arriver vous inquiétez pas ils vont forcément arriver il ya forcément des gagnants dans un fight si vous avez une vision sur tout le périphérique où est ce que ça peut passer attendez soyez juste patient même des fois cinq dix minutes c'est vrai que c'est long à tenir mais voilà pour cette mission il faut savoir jouer comme un sniper on est là pour le pour le réalisme il faut pas courir partout il faut garder ses distances parce que quand vous courez vous allez vous rapprocher du danger soit de l'autre côté soit du côté que vous regardez quoi donc voilà et en plus de ça bien sûr vous déplacez vous rendra visible je parle notamment sur bois ou dès que vous bougez vous bougez vous êtes vraiment très visible donc voilà ça va vous permettre de moins être visible et de ne pas louper vos ennemis sixième conseil eh bien bien sûr sixième conseil vous allez dès que vous allez entendre du bruit vous allez vous diriger vers ce bruit sur la carte vous orienter pour avoir un visuel assez clair vers cette zone dites vous que les personnes vont forcément passer à certains endroits et certains endroits les gens sont obligés de passer je parle des ponts sur douane je prends parce que moi j'ai vraiment tête douane là en ce moment les ponts sur douane lorsque tu as vous avez les deux petits ponts en terre vous avez le pont en pont le point dur et puis après vous avez le pont en terre de l'autre côté voilà bah tout ça dès que vous entendez un tir vous vous mettez pour avoir un bon visuel d'ici voilà donc c'est vraiment les seuls moments où d'être assez dynamique pour bouger c'est quand vous entendez un fight quelque part vous mettez dynamique vous vous devez savoir au bout d'un moment où est ce que c'est par exemple si c'est à la sortie si c'est au big red si sur le pont si c'est nia nia si c'est au dorms tout ça essayez de garder du coup d'être environ à 100 m à bonne distance si vous êtes trop près vous vous éloignez vraiment des zones de passage un petit peu obligatoire des pmc ensuite il ya une technique que j'adore utiliser notamment sur bois là où du coup vous avez beaucoup d'arbres et beaucoup de petits mouvements et tout et bien je vous conseille du coup de viser vous visez un peu bas vous visez par exemple si vous êtes sur un rocher vous visez le rocher qui est juste en dessous de vous et puis vous montez votre curseur pendant la visée avec la clique moi moi c'est clique mollet je sais pas ce que c'est la vue libre pour vous voilà vous avez la vue libre donc moi ça fait clic droit donc vous visez plus la clique molette pour être en vue libre ça vous permet donc de zoomer ça va vous faire un fov plus important vous allez être fin donc plus faible du coup vous allez zoomer un petit peu lorsque vous allez passer en zoom que vous avez passé en visée et vous allez lever la tête ça va vous donner une vision claire zoomer de la carte et je vous garantis que vous gagnez beaucoup beaucoup d'informations en plus vous pouvez tourner la tête pour avoir un visuel beaucoup plus grand voilà je vous mets de façon un exemple juste là à côté voilà voilà juste plutôt en dessous et ensuite dernier conseil ce sera le huitième couchez vous au maximum pour réduire la taille de votre silhouette voilà c'est vraiment le plus important de réduire au maximum la tête de votre silhouette tout en vous permettant de ne presque pas consommer de stamina de bras ça aussi c'est quelque chose de super super important la stamina de bras alors parce qu'en fait quand vous en aurez plus votre arme va faire comme ça et c'est vraiment pas très pratique surtout après si ça va consommer votre stamina de jambes après avoir consommé la stamina de bras et donc du coup vous allez moins pouvoir fuir de manière de manière effective quoi si vous n'avez pas plus de plus de stamina partout ça va être compliqué pour vous de fuir si jamais on vous a repéré voilà toujours lié à la stamina rapidement c'est un mini dernier conseil il vaut mieux préférer des armes avec une ergonomie élevée plutôt qu'un recul faible voilà dans la deuxième partie du coup qui est une vidéo qui va arriver assez rapidement après bon là je suis un peu fatigué parce que les chats ils foutent vraiment le bordel de chatons à la maison quoi j'espère que vous comprenez ce qu'ont des enfants je pense que vous comprenez encore mieux mais voilà c'est le petit chaton et donc après pendant la prochaine vidéo je vous partagerai du coup les différents endroits pour shooter born in even pour cette quête vraiment qui pose problème à beaucoup de gens et je comprends pourquoi mais voilà vraiment je vais tout vous donner pour que vous puissiez la réussir au maximum n'hésitez pas à lâcher un orteil en l'air sur celle ci si jamais ça vous a plu allez passer sur le shop c'est une des meilleures façons je pense de me soutenir ainsi qu'un like sur cette vidéo bien sûr et puis on se retrouve sur twitch allez à plus tchao bon il ya les chatons qui font le qu'ils font le bordel derrière mais on passe du coup vous avez vu là tout on a vu toutes les armes non mais les gars bon on va refaire une prise on peut plus ça va être un bêtisier à la fin de la vidéo on va laisser ça en bêtisier non sacré bordel bon merci les gars en tout cas d'être passé bon non qui on 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 on